Dieu est réel, Dieu est vivant pour ceux qui vont au-delà d'une simple confession religieuse, d'une simple credo. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes simplement un religieux, une religieuse, vous devez tout faire pour entrer dans la vie. C'est pourquoi les paroles que je vais vous communiquer, ce ne sont pas des rhétoriques, ce ne sont pas des discours, ce n'est pas un serment. Je ne me suis pas assis, selon les règles de certaines classes que les gens passent le temps prendre, homéliques, exégèses, pour vous préparer quelque chose de bien échafaudé, pour impressionner votre curiosité intellectuelle. Si cela était, Dieu aurait voulu que je sois l'homme des sciences que je voulais devenir et que je termine par là. Je voulais vraiment être un scientifique. J'ai toujours la passion pour la science. Parce que la science me permet de reconnaître les empreintes divines dans la création. Aucun homme de science sérieux ne peut ne pas reconnaître les empreintes de Dieu. C'est pourquoi Daniel dira qu'aux intelligents, Dieu donne la science. Aux sages, il donne la science et la sagesse. J'ai un message pour vous et Dieu est vraiment fidèle. Quand votre pasteur, l'assistant de Jésus-Christ ici, au centre évangélique, la puissance de la résurrection, m'a dit, Papa, on veut que tu sois avec nous. J'étais préparé et j'ai dit au Seigneur, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que nous puissions entendre de toi ? Et quand il m'a dit, mais on a annulé, j'ai cru que le message était pour jeudi. Et j'étais en train de dire au Saint-Esprit, alors tu peux me donner quelque chose pour dimanche. Il a dit, non, ma parole ne passe point jusqu'à ce qu'elle soit livrée. Il s'agit au fait du vrai message que vous devrez recevoir ce jeudi-là. Mais que ce soit jeudi ou dimanche, rien n'a changé car nous sommes encore à l'aube de cette nouvelle année. Bientôt le soleil va commencer à briller. Vous savez, il y a l'aurore, il y a l'aube, vous voyez, le soleil qui se lève, il est tout rouge. On ne sait pas pourquoi il est rouge. Pendant que de l'autre côté, il est tout blanc, tout brillant. Mais enfin, il commence à conquérir l'atmosphère. Tout l'espace céleste qui lui est donné pour éclairer. Et la Bible nous parle de Dieu comme étant le soleil, le vent. Quand une nouvelle année arrive, vous devez comprendre qu'une nouvelle aube vient de lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce que nous allons voir dans Matthieu chapitre 28. Ne vous posez pas de questions, mais pourquoi il a pris le texte qui n'a rien à voir avec la résurrection ? Effectivement, c'est un texte qui est en relation avec cette église. Douglas, avec ton équipe, avec ta chère femme. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit « Va leur dire que le nom qu'ils ont porté pour donner à cette église sera pour vous un défi permanent. » Parce que quand nous parlons de la résurrection, qui en réalité va toujours de pair avec une puissance qui l'accompagne, parce que c'est cette puissance qui est la capacité de rendre la vie à ce qui est mort, qui fait de la résurrection une résurrection. Quand vous parlez de la puissance, vous parlez d'une force, d'un pouvoir capable d'imposer sa volonté, afin de déterminer l'essence de la vie pour laquelle cet objet, ou cet être a été créé. Quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de sa capacité de s'imposer, d'imposer sa volonté sur les événements, sur les choses. C'est pourquoi Dieu est appelé dans Daniel le maître de temps et de circonstances. Alors, en venant dans la vie, vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas ici par hasard. Amen. Votre vie toute entière est un livre déjà écrit et paraffé par Dieu. Et chaque page devra être tournée, être lue, et le contenu doit être saisi et vécu. Amen. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, ce que Dieu m'a donné, il a dit, va leur dire, tournez la page sur votre passé pour vivre la gloire de Dieu dans le présent. Amen. Tourne la page sur ton passé pour vivre la gloire de Dieu aujourd'hui dans ce présent. L'unité principale du temps dans le système de Dieu, ce n'est pas le jour, ce n'est pas l'heure, c'est l'an. Tout ce que Dieu fait, il le fait en fonction de 12 mois. Donc, ce qui fait qu'après 12 mois, les cycles recommencent. C'est pourquoi Dieu n'a fait que le jour et la nuit. Alors, nous voyons dans ce texte de Matthieu, chapitre 28, verset 1 à 10, il y a une femme appelée Marie de Magdala. Un événement d'une portée incroyable venait de se passer, venait de prendre place dans l'histoire de l'humanité qui change tout. Ce n'est pas la naissance de Jésus qui a tout changé. Jésus est né, mais s'il n'était pas mort, toute la fête autour de la naissance de Jésus, ça allait être de l'utopie, des illusions. Le point culminant de la présence de Jésus dans ce monde se trouve dans l'expérience de la mort et de la résurrection. C'est surtout la résurrection. C'est la sommité de l'expérience avec Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. La résurrection est une source de puissance pour la vie. qui fait que la vie est garantie dans sa continuité. Elle ne peut pas s'arrêter. Dieu n'a jamais fait la vie pour qu'elle s'arrête. La vie n'a pas de fin. Et s'il y a une force qui peut se maintenir, elle ne vient que de la vie. de cette puissance de la résurrection pour les créatures. La puissance de la résurrection est mise à la disposition des créatures. Le créateur n'en a pas besoin parce qu'il est la vie. Et il est éternel. Alors cette femme Marie de Magdala, une disciple de Jésus-Christ, une personne qui a fait la rencontre avec Jésus et elle a fait l'expérience de cette vie qui est en Jésus-Christ. Elle a connu cette liberté qui lui a accordé la grâce de faire l'expérience de sa délivrance. En parlant de cette femme, nous parlons d'une femme troublée, tourmentée. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne dans la vie de cette femme, elle n'a pas connu la paix. La religion ne l'a pas aidée. La science non plus. La société ne pouvait rien car il n'y a pas de remède contre des mondes démoniaques. Il s'agit de la femme dont Jésus a délivré de sept esprits démoniaques. Et cette femme est une femme de la Galilée. On ne sait pas ce qui s'est passé si à cause de déportation de populations autogènes, indigènes, des Juifs avec le remplacement des populations qui ont été déportées de l'autre côté, il y a eu alors un foisonnement des mouvements démoniaques dans le coin de la Galilée de la Neftalie et des Abulons au point que ce sont de peuples qui habitent dans les ténèbres profonds à l'ombre de la mort. La réalité de la mort a cheminé avec leur vie. Donc ce sont des gens qui sentaient la mort. La mort était la réalité permanente sous laquelle ils répondent. Donc c'est un peuple qui vit dans la terreur. Or là où il y a la mort il y a le péché qui est le pouvoir des ténèbres. Les ténèbres incarnent la puissance du péché et là où il y a le péché il y a le prince des ténèbres avec toute sa masse des esprits démoniaques qui pullulent comme des mouches. C'est pourquoi on l'appelle Belzeboul qui veut dire le seigneur des mouches. Alors cette femme a connu cette contagion de puissance de ténèbres elle est arrivée à être possédée par cet esprit. Alors il a fallu que Jésus entre dans sa vie. Jésus est venu dans sa vie et il est devenu l'objet le plus précieux de la vie de cette femme. Cette femme trouve en Jésus les plus précieux des bijoux qu'elle puisse avoir. pour cette femme rien n'est plus précieux que Jésus Christ. Vous pouvez tout lui prendre mais ne lui prenez pas Jésus Christ. C'est pourquoi elle va être courageuse et téméraire même à la crucifixion. Même si elle ne pouvait pas être au pied de la croix elle est parmi les rares femmes qui se tiennent tout près de la croix avec la mère de Jésus en train de pleurer. parce que leur espérance est arrivée à la fin. Dans leur intelligence ils ont cru que nous nous avons espéré en vain. L'espoir du monde oui. C'est pourquoi dans le monde vous n'avez pas l'espérance mais vous souhaitez. Mais avec Jésus dans la vérité c'est la seule place où l'espérance vit c'est en Jésus Christ. Amen. Parce que vous ne pouvez pas attendre un rêve qui ne se réalisera jamais sans être traité d'halluciné ou d'utopique. Donc en Jésus il n'y a pas de chimère nous ne parlons pas de rêve nous parlons de la réalité et quand on parle de la réalité invisible de Dieu c'est là que nous touchons à la vision parce que la vision est une projection de l'avenir divine qui est encore dans les temps à venir mais au niveau de l'esprit vous savez que ces choses arriveront et cela a fait habiter dans votre coeur une forte conviction d'attente du meilleur même au milieu du pire. Même quand tout est fini et que les gens disent écoute on vient de l'enterrer croire encore que tu peux tirer bénéfice de ce qu'on vient d'enterrer c'est plus que de la hallucination c'est de la folie et marier à ce niveau je ne sais pas les gens qui sont autour d'elle ce qu'elles ont dit à cette femme parce que quand vous êtes accablés il y a encore plus de gens insensibles dans le monde pour vous accabler davantage c'est pourquoi quand vous êtes dans les matangas il y a des gens qui viennent se moquer de vous ils ne pleurent pas avec vous vous pouvez les entendre parler manger de cacahuètes aller à Kinshasa quand c'est le matin tous les vendeurs de cacahuètes trouvent un marché vous dites mais pourquoi ils ne peuvent pas faire ça je ne sais pas parce qu'ils sont venus se moquer de vous alors cette femme est l'image typique de beaucoup de chrétiens parce que beaucoup de gens restent sur la même page celle du passé au lieu de tourner la page afin de lire le prochain chapitre les gens qui ne veulent pas terminer le livre restent sur le même chapitre indéfiniment alors ils n'auront jamais accès au trésor du chapitre prochain et sachez que quand vous lisez un livre plus vous le lisez plus il devient passionnant c'est à la conclusion que vous dites enfin ça valait la peine de lire ce livre votre vie est si intéressante qu'il faut oublier ce qui est passé pain pour la ténère de douleur et de souffrance qui vous sont arrivées dans la page qui est passée que vous étiez en train de lire passez à la page suivante il a fallu la révélation de Dieu pour que je comprenne cela j'ai dit au Seigneur quel drôle de texte que tu me donnes mais tu sais pourquoi il y a les dons d'interprétation nous voyons Marie de Magdala en anglais nous disons stuck in the past oubliant le merveille de l'avenir parce que l'espérance met son encre dans l'avenir parce que l'avenir avec Dieu est meilleur que le passé et le présent c'est pourquoi nous disons toujours chez nous the best is yet to come you haven't seen the best yet vous n'avez pas encore vu le meilleur parce que le meilleur vous attend c'est lui là même qui l'avait délivré quand vous vous voulez français vous êtes fantastique en matière de manger quand vous venez en France pour manger on vous dit ce sont des entrées c'est des apéritifs et après on vous dit c'est le consistant et vous allez concluer avec le dessert et tout le repas est comblé c'est pas comme l'Africain il prend une boule de foufou il mange son ventre ballonne c'est fini c'est bloqué pour la journée Marie de Magdalena n'a jamais su que l'amour qu'elle avait manifesté en réponse de celui qui avait dit toi aussi tu es une fille d'Abraham sois libre et qu'elle a dit je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours vous savez vous ne pouvez pas lire un livre que vous n'aimez pas c'est impossible si vous n'aimez pas l'auteur vous ne lirez même pas ce livre si vous n'aimez pas Jésus Christ vous n'allez pas lire la Bible alors bien aimé nous allons voir ce texte dans la Bible vous l'avez je n'ai pas ma Bible j'ai ces histoires électroniques que je commence à haïr parce qu'elles s'éteignent pendant que vous voulez lire elles se déchargent pendant que vous voulez lire peu importe ce que vous faites je suis désolé d'avoir laissé ma Bible en Belgique et ça fait 38 ans que je l'ai la Bible nous dit que après les jours de sabbat très tôt le matin pendant qu'il faisait sombre Marie de Magdala est allée au sépulcre parce qu'elle est restée attachée au passé elle a assisté quand on a descendu Jésus Christ de la croix par Joseph d'Arimaté elle était parmi celles qui ont amené encore les aromates ne parfumez pas la mort Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui investissent dans la mort et mais la mort c'est être en contradiction avec la vie car les deux sont des ennemis si nous parlons de la résurrection c'est parce que le plus grand ennemi de l'homme qui veut mettre la vie de l'homme par terre est complètement effacé et l'emprisonné pour toujours s'appelle la mort c'est pourquoi la puissance de la résurrection est le dernier niveau de puissance pour résoudre les problèmes que tout le péché avec son cycle qui se termine par la mort a amené dans la vie humaine si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau là c'est que vous êtes encore loin de la vraie foi la mort cherche tout ce qui est à vous la mort veut tout ce que vous avez parce que c'est une sentence divine qui a été prononcée contre la race humaine le salaire du péché c'est la mort tout ce que le péché touche le péché réclame que la mort puisse prendre place la mort veut votre avenir la mort cherche votre mariage la mort cherche vos études vos affaires la mort veut votre vie toute entière c'est pourquoi elle n'a pas peur de frapper même l'objet de notre espérance c'est Jésus Christ quand Satan vit Jésus il a dit parce qu'il était Dieu sans corps je ne pouvais pas les toucher mais maintenant qu'il s'est permis de devenir chair et sang je vais les tuer afin que cette humanité ne puisse plus jamais rien espérer et ne plus jamais rien attendre c'est pourquoi la bonne nouvelle apporte le message non seulement de la foi et de la grâce mais de l'espérance la foi sans espérance c'est une grave déception vous ne pouvez pas croire sans attendre quelque chose de bon c'est pourquoi la foi n'est pas un calmant spirituel beaucoup de gens utilisent la foi comme un calmant vous savez un calmant c'est juste pour vous apaiser c'est pourquoi la foi n'est pas la finalité l'espérance est plus grande que la foi parce que la foi l'espérance c'est l'attente de l'intervention garantie de Dieu avec une telle fermeté une telle assurance que la bible dit que Abraham espéra contre toute espérance même voyant que son corps était mort mais il espéra en celui qu'on ne voit pas parce qu'il croyait qu'il peut ramener de la vie à la mort peut-être l'année qui est passée c'était une année où vous avez l'expérience avec la mort il n'y a pas que la mort physique il y a la mort spirituelle la mort c'est une cessation de vie qui amène à la décomposition à la neutralisation à l'annihilation de ce qui est c'est l'absence de l'être c'est ça la mort c'est le vide il n'y a aucun bonheur dans la mort c'est une prison c'est une géole la bible parle du séjour des morts la mort garde captive non seulement des vies humaines même toute l'air possession c'est incroyable quand vous faites des prières de délivrance pour quelqu'un que Dieu vous montre même ses richesses même ses biens sont dans des coffres rouillés enfouis sous terre pendant des siècles des années et vous demandez depuis quand ? depuis les ancêtres de ces gens c'est pourquoi quand Jésus devrait résoudre le problème il devrait le résoudre avec la plus grande puissance possible il s'agit de la résurrection parce que c'est elle qui vous donne l'espérance et qui vous maintient dans cette espérance si vous n'avez pas d'espérance vous mourrez précocement vous abandonnerez votre foi à la fin de cette année on ne vous comptera pas parmi les élus de Dieu ni les héros de la foi parce que la société est entrée dans sa phase finale de toute destruction il s'agit d'un état de rébellion qui prend possession de toutes les nations du monde les gens n'ont plus besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire c'est la rébellion ouverte et plus nous allons à la fin même avec des interventions divines accompagnées des jugements amers des destructions les hommes vont lever le cou de poing vers Dieu et pour dire à Dieu montre-toi et nous allons te casser la figure la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que vers la fin des temps les gens auront un coeur si dur qu'ils refuseront de se convertir et c'est pourquoi le monde est préparé déjà pour la terreur il y a des choses que vous n'empêcherez pas parce que vous priez il y a quelqu'un qui gère le temps et les circonstances le Seigneur de cet univers ce qu'il a dit qu'il doit arriver ça arrivera peu importe ce qu'il arrive le plan de Dieu pour vous n'est pas le plan de mort et de destruction mais c'est un plan de vie Dieu ne prend pas mais Dieu donne et il garantit ce qu'il donne c'est ce que Marie de Magdala n'a pas compris que Jésus n'est pas venu lui donner une espoir une espérance temporaire parce que dire à quelqu'un je serai avec toi jusqu'à la fin du temps et puis quelques jours après tu es mort tu meurs misérablement crucifié flagellé ces choses sont arrivées parce qu'il fallait qu'elles arrivent à Jésus vous n'êtes pas Jésus vous n'êtes pas Dieu laisser Dieu faire son travail aucun homme ne peut demander à Dieu qu'est-ce que tu fais là non seulement nous sommes des livres pour ceux qui écrivent votre pasteur écrit vous écrivez vous écrivez après avoir élu vous trouvez que non c'est des ordures vous foissez vous jetez vous recommencez encore vous recommencez encore vous faites des nuits entières en train d'écrire je me souviens je pouvais passer des nuits entières rien que pour écrire parce qu'à ce moment là l'inspiration venait de Dieu tu dois continuer à écrire ma main ne se fatiguait pas j'écrivais 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 mais quand ça ne vient pas de Dieu ça vient de la tête ça peut prendre des années pour terminer un livre heureusement votre vie est écrite par l'auteur parfait l'écrivain éternel de vie donc tout a été tous les chapitres sont déjà écrits toutes les instructions claires et nettes dans votre vie vous n'avez qu'à lire avec lui c'est pourquoi il doit être là mais Marie est restée attachée au passé et elle a manqué pour un temps le délice de la joie de la résurrection elle est venue parce qu'elle était déjà adepte du culte de la mort dans le monde quand nous voyons les gens mourir nous savons qu'ils ne reviendront plus jamais mais pas avec Jésus Christ si vous êtes vraiment envoyé dans cette église par le Seigneur qui a donné cette vision parce que ces noms que cette église a portent une vision c'est que même si la mort vous attrape vous vivrez c'est pourquoi si l'année qui est passée la mort a eu l'impression de remporter le combat que vous avez livré vous pouvez vous moquer de la mort si elle vous a pris quelque chose cette année le Seigneur m'envoie vous dire ce qui vous a été repris vous sera rendu si votre coeur est attaché à Jésus Christ c'est pourquoi le plus important ce n'est pas de célébrer une nouvelle année c'est de célébrer le commencement d'une nouvelle ère avec la puissance de celui qui est revenu de la mort à la vie si vous voulez voir la gloire de Dieu il n'y a rien que Dieu fait en dehors de Jésus Christ il n'y a rien ce n'est pas une question de prière et de foi d'abord Jésus reste le mystère caché de tout le temps mais que Dieu a décidé de révéler en ce jour tout ce que vous êtes tout ce que vous devez avoir tout ce que vous devez faire tout est en Jésus Christ il n'y a pas de livre sans auteur comme je dis vous n'êtes pas un accident vous n'êtes pas un hasard personne ne peut changer les trajectoires de votre vie que Dieu seul si vous restez dans le passé pendant que vous êtes sur une trajectoire vous savez ce qui se passe vous ne pouvez pas seulement freiner sur l'autoroute et commencer à méditer alors que les autres sont en train de conduire c'est un suicide vous ne pouvez pas non plus vous garer et en train de méditer en train de vous de plermicher sur votre passé vous n'arriverez jamais à destination ne soyez pas si désespérés au point d'oublier que chaque trajectoire a une destination comme le lieu final pour prendre une mauvaise sortie ne prenez pas une mauvaise sortie les gens qui révisitent leur passé ils veulent retracer les trajectoires de leur vie et ils finissent par prendre de mauvais excites pour se retrouver dans les mêmes égardements en train de faire les mêmes bêtises qu'ils ont faites c'est pourquoi Jésus a dit je suis le chemin vous n'allez pas terminer avec Jésus en cul de sac vous arriverez bel et bien à la maison c'est le message que Jésus Christ veut communiquer à Marie de Magdala je ne t'ai pas délivré je ne t'ai pas sauvé de cette tyrannie diabolique pour te laisser encore à la merci de la mort je t'ai sauvé je t'ai délivré pour la paix pour la joie alors je suis venu c'est pourquoi bien aimé quand Marie décide de tourner la page sur le passé qui est triste le ciel s'ouvre pour elle si vous obéissez aujourd'hui le ciel va s'ouvrir et si vous avez la foi la première chose que je peux vous recommander c'est de croire que je suis un messager pour vous je proclame la venue de celui qui est plus grand que moi Dieu utilise toujours deux voix avant qu'il intervienne s'il n'envoie pas de messager celeste des anges en personne il enverra un homme et si vous accueillez l'homme qui vient de Dieu tout juste après lui viendra celui qu'on attend le chilo c'est qui fait la joie dans mon service pour Dieu j'entre dans la 35ème année de ministère c'est tout ce que je fais et je sais faire le meilleur c'est prêcher la parole de Dieu c'est que Dieu a toujours été fidèle il se manifeste toujours n'est-ce pas mon fils il venait juste de me dire il y a deux ans qu'on s'est vus il a entendu des choses il n'a pas mâché les mots pour me dire j'ai entendu des choses qui ont changé sa vie sa vie a été changée parce que celui qui parle c'est la vie qu'il communique c'est pourquoi Jésus dira en réponse au diable l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et c'est lui-même la parole dimanche passé j'étais à une église je prêche après un enfant vient je crois il a neuf ans ou dix ans peut-être onze je le vois là je dis mais qu'est-ce que tu veux il dit non je voulais seulement te dire pasteur je n'ai pas imposé les mains aux gens pendant que tu priais pour nous il m'est venu il s'est posé sur ma tête et m'a touché je sais ce que ça veut dire quand Dieu touche une vie cette vie change pour le reste de la vie Dieu veut te toucher aujourd'hui il n'a pas seulement le désir mais c'est un dessin c'est un plan il va te toucher si tu es venu pour rencontrer Jésus Christ sors de la religion entre dans la foi la foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère vous voyez la foi et l'espérance sont deux sœurs tu ne peux pas voir l'une sans l'autre pourquoi la foi de beaucoup de gens ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'espérance dans leur croyance ils n'ont pas d'ailleurs la foi ils ont la croyance la foi est divine mais la foi ne se limite pas aux choses qu'on espère la Bible dit clairement c'est une démonstration une démonstration là ça devient scientifique parce que nous parlons de dynamique quand on parle de dynamique on parle de démonstration de choses tangibles c'est à dire il y a une communication de puissance et d'énergie si réellement ta foi est vraie je le saurai dans ce culte tu ne sortiras pas sans que les emprunts de la main de Dieu soient sur toi quelque chose va se passer dans ta vie parce que celui qui parle c'est celui qui agit mon privilège pour le moment c'est d'être comme ces micros ou encore comme ces baffes je suis une caisse de résonance ou un transmetteur mais la vie c'est l'esprit de Dieu alors quand Marie entend parce que Dieu voit le coeur de ceux qui sont à lui Dieu connait les siens dans 2 Timothée au chapitre 2 il est dit clairement au verset 19 Dieu connait ce qui lui appartient c'est pourquoi si tu veux tourner la page il faut d'abord commencer à tourner la page de ton passé cesse de vivre en pécheur et en pécheresse venir à l'église comme tout le monde faire la comédie tu restes toujours dans ton passé il y a des gens qui parlent en langue pour juste des comédies mais ils disent toujours les mêmes choses si ça n'a pas de sens arrête tais-toi parle à toi-même à Dieu si ça n'aide personne en public garde ça pour toi-même dans tes temps de prière parce que il n'y a aucune langue qui n'a pas de sens et il n'y a aucune langue qui n'évolue pas je ne crois pas toujours non ça c'est autre chose je vais commencer à m'intéresser à vous parce que l'esprit de Dieu il doit évoluer dans l'expression de ces langues là mais Jésus-Christ envoie le messager l'ange lui dit mais mais tu te trompes tu es du mauvais côté tu es dans le passé il dit mais tu cherches qui elle demande où est-ce que vous savez où est-ce qu'on l'a mis qu'est-ce qu'une bonne femme avec un coeur plein d'amour et bien intentionnée comme Marie va faire avec un cadavre qu'est-ce que tu vas faire avec ton passé qui est mauvais qui est terrible des peines des douleurs qu'on t'a infligées qu'est-ce que tu vas faire avec ça des choses que tu as perdu des bêtises que tu as faites dis-moi qu'est-ce que tu vas tirer comme bénéfice dans ce passé là aucun homme aucune femme qui est avec Dieu n'a le droit de rester dans le passé parce que Dieu dit je ne me souviendrai plus de leurs iniquités ni de leurs fautes je les effacerai si tu es dans le péché tourne la page vous savez quand on tourne la page regardez le livre il est sur un angle plat quand vous tournez la page c'est une rotation de 180 degrés c'est-à-dire il y a une répandance il y a un réveillement total tu ne peux pas lire le prochain chapitre si tu restes dans l'ancien une vie qui n'a pas connu de répandance vivra à jamais dans le passé et la mort pour nous qui croyons en Jésus Christ c'est du passé parce que la Bible dit que nous étions morts avec le Christ nous avons été crucifiés avec le Christ si nous vivons ce n'est plus nous qui vivons mais c'est Jésus Christ qui vit en moi alors Jésus ne peut pas vivre en toi dans ton passé vous comprenez qu'il y a un dysfonctionnement Jésus dit détache-toi de ton passé si tu as été blessé dans ton passé Jésus dit que ton présent a la guérison dans la page suivante si c'est une déception cette fois-ci tu ne seras pas dessus le vrai problème est que les gens veulent conduire leur vie non il y a des règles de principe si tu dois lire un livre il y a un certain nombre de règles que tu dois suivre des normes qu'il faut respecter ce sont des normes universelles pour lire un livre c'est pourquoi les gens qui restent toujours sur la même page ne terminent jamais le livre c'est pourquoi la répentance est la seule voie de sortie si tu veux échapper à ton passé répands-toi de ce passé oublie-le parce que quand Dieu te pardonne il efface le passé Marie de Magdala avait manqué de comprendre cela maintenant l'ange nous demande tu es en train de chercher une personne inconnue quand tu vis dans le passé et tu prétends être avec Jésus Christ tu parles de quelqu'un d'autre mais pas de Jésus Christ tu ne parles pas de Jésus c'est pourquoi quand une âme se convertit par la voie de la répentance au moyen de la foi si cette âme vient et dit pardonne-moi tout ce que j'ai fait l'année passée dis-moi de quoi tu parles il y a une seule chose que Dieu est incapable de se souvenir c'est un péché qu'il a pardonné en Jésus Christ pourquoi parce que le sang de Jésus efface hôte le péché il le dilue complètement il ne tolère pas une fusion c'est-à-dire un mélange dans le sang de Jésus tout péché meurt et disparaît c'est pourquoi ceux qui sont en Jésus Christ atteignent l'état de perfection alors bien aimé Jésus dit je sais tu devrais seulement faire attention tu as une double identité Romain parle de cela Romain 8 parle de cela Galate chapitre 5 parle de cela que vous vivez entre la chair et l'esprit la chair veut vous garder dans le passé mais l'esprit est éternel dit avançons nous devons avancer parce que ce que tu as vu aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce qui t'attend demain il y a des grandeurs il y a des dimensions à la vie que vous n'avez pas l'idée même le monde scientifique est ébahi et brûle complètement que tout ce qu'on a inventé jusqu'aujourd'hui est de loin inférieur de ce qui nous attend et Dieu dit vous n'avez encore rien vu vous vous rendez compte quand Elie est en train de fuir il se couche il se réveille il trouve un gâteau meilleur que le gâteau du français sur une pierre un gâteau et il mange c'est délicieux et il fait 40 jours avec l'énergie d'un gâteau quand les disciples rentrent à pêcher ils ont perdu ils ont perdu de vie que la résurrection devra arriver ils sont rentrés dans le passé alors que le meilleur les attend une belle aventure une démonstration incroyable de puissance ils sont allés encore pêcher et Jésus leur dit mais vous avez pris quoi mes enfants voici ceux qui restent dans le passé ne feront que de pêche sans capture si tu restes dans le passé oublie retiens ça tu n'attraperas rien partout tu jetteras le filet il sortira vide parce que tu avais déjà donné ta vie à Jésus Christ il ne te permettra plus jamais de réussir sans lui parce qu'il est la réussite il est la raison d'être de ta vie ton mariage est en Jésus et avec Jésus ton boulot est en Jésus et avec Jésus tes études sont en Jésus et avec Jésus ta progéniture est en Jésus et avec Jésus ce n'est pas dans les mains d'un gouvernement ni de tes parents mes enfants peuvent dire cet homme a un Dieu je leur ai dit écoutez mes enfants Dieu m'a appelé pour que je le serve j'ai essayé de vendre les diamants je suis parti avec à Londres je suis passé en verse je suis rentré parce qu'on voulait me tromper j'ai envoyé les gens pour acheter des terrains des concessions pour exploiter du bois ils m'ont volé on m'a détourné je ne sais pas Dieu ne voulait pas que je me vende de vous avoir de vous avoir fait étudier mais si vous mes enfants vous respectez mon Dieu vous croyez en mon Dieu aucun de vous ne vivra pas sans terminer l'université mais des fois les enfants des pasteurs sont têtus parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont une race élue c'est une autre classe vous parlez de Daniel de Shadrach de Meshach c'est une autre classe ce ne sont pas des jeunes gens qui sont allés d'abord goûter à la boisson à la bière aux garçons et aux filles non ils n'ont pas goûté à ces choses d'immoralité c'était des garçons purs vierges n'ont jamais rien touché à ce qui est du monde Dieu se réserve toujours le meilleur ils se sont mis à part et l'intelligence que Dieu a mis dans cette génération même l'empire babylonien ne pouvait pas entrer en compétition avec ces gens on les a reconnus comme étant une classe exceptionnelle je vous parle à vous les jeunes gens il y a mieux qui vous attend que les ordures qui sont dans le club dans le boisson dans l'immoralité quand vous voulez le meilleur de Dieu il exige tout de vous et la foi c'est une concession à Dieu totalement quand tu crois en Dieu tu dois croire totalement je leur ai dit mon bonheur viendra de Dieu il m'a promis que vous aurez un héritage aujourd'hui je regarde tous à l'université même celui qui a fait la tête quand il était jeune je viens dans son lit en dessous c'est plein de CD comme ça des rap j'ai dit mais Seigneur ça c'est quoi encore ils ont tous goûté à la présence de Dieu ça lui a pris six ans pour terminer mais il a terminé et j'ai dit à Satan tu vois tu l'as détourné mais enfin il a terminé et il est meilleur qu'avant rien de ce que Dieu vous a destiné ni à vous ni à votre famille ne sera repris ni par la mort ni par le puissant des ténèbres en cette année qui va venir si vous tournez la page sur votre passé et que le seul que vous allez célébrer le seul meilleur vœu que je vous souhaite c'est une espérance vivante en Jésus Christ toute cette année je vous souhaite l'espérance qui vit en Jésus que toutes vos attentes soient en Jésus Christ alors c'est pourquoi Dieu a dit va leur dire cette année nouvelle qu'ils ont commencé il y a une puissance qu'ils doivent rencontrer et cette puissance n'a de compétiteur qu'est la mort c'est pourquoi toutes les personnes que vous voyez sur le plan spirituel à une certaine grandeur ils font face à des grandes épreuves et à des grands ennemis la seule puissance qui peut entrer en compétition avec Jésus Christ au niveau de la résurrection c'est la mort et c'est la dernière de puissance après la mort il n'y a plus de puissance alors quand Jésus triomphe de la mort c'est que votre vie est garantie c'est pourquoi celui qui est sorti est supérieur et plus grand que celui qu'on avait mis à la croix celui qu'on a mis à la croix les gens pouvaient les toucher mais celui-ci personne ne les touche plus sauf s'il l'autorise alors l'ange dit à cette femme tu as été appelé pour la grandeur pour le meilleur laisse passer la tristesse parce que ce qui est arrivé devra arriver pour préparer ton présent et ton avenir si Jésus n'était pas mort la mort resterait toujours en position de force mais parce que Jésus est mort il l'a vaincu maintenant c'est la résurrection vous savez nous sommes encore à l'aube du troisième jour la Bible nous dit que très tôt le matin Jésus était sorti du tombeau qu'est-ce que cela veut dire vos problèmes ont déjà été résolus avant même que vous réveillez de votre sommeil c'est à vous d'avoir la clarté de la lueur du soleil parce qu'on ne peut pas voir sans lumière c'est là que la vision doit d'abord venir de la parole de Dieu la parole de Dieu est le premier élément qui vous communique la vision du céleste avant que l'esprit ne commence à agir en vous vous devez d'abord saisir la vision de la vérité biblique c'est à dire il y a une projection de ce que vous allez être quand je faisais mes études encore à l'institut de bâtiment j'aimais bien la géométrie en espace parce que là-bas vous faites la projection ce qui était fascinant c'est de voir comment on fait la projection en espace d'un objet et il prend une autre forme quand on le projette sur le papier donc quand vous voyez des bâtiments comme ça c'est de la magie scientifique vous êtes seulement ici mais il y a des gens qui ont dessiné des choses si on vous montre vous aurez mal à la tête vous ne croirez pas que ce sera une maison la vie que Dieu a déjà confectionnée pour vous est tellement compliquée que vous ne pouvez pas passer le temps vouloir comprendre cela c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur il faut tourner la page il faut casser avec le passé il faut un révirement total parce que c'est lui qui tient votre destin c'est lui qui tient votre présent et votre avenir il s'appelle la vie il s'appelle la résurrection c'est pourquoi l'ange comme il n'est pas venu il m'a cédé ses privilèges de venir vous dire votre avenir n'est pas chez les morts les gens sans Dieu vont vivre de terreur en terreur vous avez vu ce qui est arrivé ici nous nous vivons avec la terreur tous les jours l'Amérique c'est un pays de terreur pour nous la mort c'est dans notre culture les gens qu'on a tués chez vous par ces assassins pendant quelques jours vous comptez 144 quelques mais chaque mois les gens qui mèrent aux Etats-Unis par balle sont plus nombreux que les gens que vous avez pleuré ici c'est ça la réalité du monde la mort est la réalité de sang Jésus Christ parce que c'est un salaire est-ce que tu peux travailler pour une compagnie légalement sans qu'on te paye on doit te payer tout péché a comme salaire la mort tout péché que tu commets on doit te payer à la fin tu veux la mort ou tu veux la vie c'est pourquoi Jésus a dit je vais payer pour toi mais tu dois tourner la page sur ton passé tu dois cesser d'être en toi-même donc cette femme de prix que Jésus Christ l'avait délivré elle a cessé de vivre pour elle-même sa vie c'était Jésus Christ parce qu'elle savait dans Luc 11 il est dit que quand un esprit est chassé d'une vie il sort mais quand il sort il a toujours un certificat de droit de propriété de la vie qu'elle détenait elle dit mais j'étais dans une maison m'a chassé c'est ma maison et la Bible dit que cet esprit va chercher cet autre esprit alors si c'est un esprit il prend sept ils sont à huit il dit rentrons dans ma maison je vais vous donner aussi des chambres c'est pourquoi quand tu viens à Jésus tu viens à la prière viens une fois pour toutes et totalement si je te vois avec des petits jupons avec le derrière dehors je comprends beaucoup de ces gens disent j'étais à l'église les démons ne tolèrent pas que tu viennes à l'église sans y rester quand je te verrai tu as des cicatrices partout parce que tu fumes du chambre la drogue tu voles on t'attrape on te bat comme une chèvre je comprendrai le diable ne tolère pas que les gens goûtent le bienfait de Jésus et puis ne restent pas quand tu tournes la page progresse oublie le passé cette femme quand Jésus la délivrait elle a savouré le bienfait de la paix elle connaissait ce que c'est que la joie c'est pourquoi quand on lui a pris Jésus on lui a tout pris elle était prête à prendre Jésus mort mais elle n'avait pas compris qu'on ne peut pas trouver la vie chez les morts seuls ceux qui sont vivants auront une bonne année la bonne et heureuse année c'est pour les vivants les morts aller chez les morts d'abord commencer seulement là où les morts se trouvent qu'est-ce qu'il y a quelle impression c'est la terreur d'ailleurs son nom change ce n'est plus la personne là que vous connaissez c'est un mort même sa mère le rejette la maman pleure mais c'est un mort quand il commence à sentir même ses soeurs disent non il sent déjà c'est pourquoi si réellement Dieu vous a inspiré ces noms ce que Dieu vous attend il y a cette puissance de résurrection ma fille qui va être la marque de cette place les gens viendront ici avec un passé mort et Dieu transformera ce passé mort et ils seront vivants les gens diront Jésus Christ est réellement vivant il n'y a pas de bonne année sans Jésus Christ ressuscité entre les morts il est tout le temps lui appartient c'est pourquoi l'ange a dit ne cherche plus celui qui est vivant parmi les morts tu as besoin du problème ou de la solution ta solution est chez les vivants le problème est chez les morts le problème ne suit que les morts les vivants vivent dans la solution c'est pourquoi Dieu n'a pas de problème Dieu n'a pas de problème parce qu'il n'y a pas la mort chez Dieu quand tu vois un problème tu dois avoir l'espérance en Jésus Christ parce qu'avant que ton problème ne t'arrive Jésus avait déjà pourvu la solution c'est pourquoi tu ne peux plus avoir peur tu dois cesser de pleurer tu dois cesser d'avoir peur vous savez beaucoup de gens courent à la prière du 31 parce qu'ils ont peur que le diable le sorcier le mange c'est la raison pour laquelle les gens courent à cette prière ils vont d'abord à l'église et après quand ils sont su comme on était à l'église on a prié pour nous ils peuvent aller boire et manger parce qu'on les a vaccinés contre la sorcellerie non vous vous trompez d'ailleurs quand ils font leur plan ils commencent plus tôt ce mois de novembre qui commence quand vous faites vos veillées de prière ils vont dans leur plan d'exécution de leur projet jusqu'au mois de février c'est 4 mois qu'ils prennent ils ne sont pas aussi stupides ils savent quand vous invoquez le nom de Jésus ça les chasse ça les dérange mais ils savent que vous qui vivez dans le passé vous reviendrez toujours un voleur revient toujours au lieu du crime la prostituée revient toujours sur la rue où elle se prostitue les fumiers du chambre vous les retrouverez toujours dans le même quartier et là vous vivrez l'amertume la tristesse qui n'appartient pas à ceux qui sont avec Jésus si tu as perdu Dieu voulait que ça arrive pour que tu te détaches de ton passé pour que tu abandonnes la rébellion je vais terminer il y a une femme appelée Naomi une famine ça c'est route chapitre 2 une famine c'est déclaré dans le pays de Dieu il y a des choses que Dieu doit envoyer mais il prendra soin de ceux qui le craignent Naomi dit à son mari comme les femmes aiment brutaliser surtout dans cette société les femmes qui forcent les hommes à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes vous payerez très cher la femme n'a pas été faite pour diriger un homme point un trait c'est Dieu qui a fait ça si vous renversez l'ordre vous payerez très cher vous perdrez l'homme et vous perdrez les enfants Naomi dit à son mari non allons chez Moab les Moab ce sont les enfants de l'autre nés de l'inceste avec qui Dieu avait dit à Israël tu ne vas pas te mélanger avec eux ce sont des interdits laissez-les à côté Naomi dit à son mari non il y a la nourriture là-bas les choses sont bonnes là-bas c'est pourquoi je suis venu maintenant je veux entrer dans le prophétique il y a des gens qui doivent se préparer pour rentrer là où ils viennent parce que votre destin n'a jamais été tracé ici à Paris ou en France vous devriez rentrer vous m'entendez vous devriez rentrer vous le saurez l'Afrique ne restera pas toujours la risée de toutes les races peu importe ce qu'ils font l'Afrique va se relever maintenant il y a un mouvement qui va à la fin un mouvement migratoire de pays pauvres vers les pays riches mais la Bible dit dans la bouche du prophète Esaïe toi qui détruis quand tu auras fini de détruire tu seras aussi détruit toi qui ravages quand tu auras fini nous allons à la fin du cycle ces pays où vous êtes ce sont les pays qui ont rendu l'Afrique misérable mais le temps arrive maintenant la justice de Dieu va réclamer que tout pays c'est pourquoi il va y avoir un mouvement renversé d'immigration les enfants de Dieu vont commencer à rentrer chez eux comme il l'a fait avec Israël exactement Naomi apprendra que Dieu avait fait du bien Dieu était revenu en Israël les dieux qui avaient jugé le Congo s'il avait jugé le Cameroun la Côte d'Ivoire Dieu va revenir encore parce que Dieu n'est débiteur de personne l'Afrique a fait quelque chose pour Dieu que le monde occidental n'a jamais fait les blancs ont tué Jésus les noirs l'ont protégé quand Jésus était tout enfant petit il est venu s'est caché en Égypte Dieu ne l'a pas envoyé en Italie ni en Espagne ce pays existait Dieu a dit amène mon fils en Égypte mais parce que l'Égypte était pleine de ténèbres profondes Dieu voulait à partir de l'Égypte se faire connaître et il s'est fait connaître c'est pourquoi dans les pays dans les alliances que Dieu a faites avec Israël vous trouverez deux pays l'Égypte et la Syrie donc le temps pour l'Afrique pour la peau noire est juste à l'aube Jésus me dit de vous dire si vous tournez la page et que vous me trouvez moi vous me cherchez moi vous me verrez cette année Jésus va devenir réel il y a des gens qui verront Jésus Christ il va vous apparaître même en commençant aujourd'hui si vous avez cet amour si profond que cette femme avait parce que cette femme ne pensait plus à rien qu'à Jésus Christ elle est la première à qui Jésus s'est révélé il ne s'est pas révélé aux théologiens aux bishops aux apôtres ils étaient trop logiques les morts ne ressuscitent pas ce que Dieu cherche d'abord c'est un coeur qu'il aime car c'est là que Dieu dépose la vraie intelligence je suis arrivé à la fin de ce message pourquoi tu continues à craiser dans ton passé alors que ton passé ce n'est que la mort tourne la page redresse-toi vous savez chaque fois que la mort frappe je vous ai dit qu'elle est en prison n'est-ce pas et elle bloque partout vous trouverez un cimetière il y a toujours des pierres tombales il y a toujours une pierre mais l'ange est descendu il a roulé la pierre on ne parle jamais de la puissance sans qu'il y ait une manifestation de la puissance il y aura une manifestation de la puissance de la résurrection ici aujourd'hui dès le début de l'année ça va commencer aujourd'hui la Bible nous dit clairement quand Jésus est ressuscité d'entre les morts votre avenir a été ramené à la vie votre espérance a été ramené à la vie votre destinée est sortie du cimetière écoutez ce qui s'est fait quand vous lisez ce texte la Bible dit que les pierres commençèrent à exploser je sais que vous vous êtes battus dans les prières dans les jeunes mais il y a des choses qui ne bougent pas à cause de la prière parce qu'il n'y a pas suffisamment de prière il faut la puissance de la résurrection et cette puissance n'est l'apanage que de Jésus Christ parce qu'il a dit il s'identifie je suis la résurrection et en étant la résurrection il a la provision de cette puissance qui celle est capable de déterrer les choses qui ont été enterrées c'est pourquoi comme Naomi elle a perdu un mari elle a perdu des enfants mais l'a retrouvé dans sa lignée Jésus Christ elle a été consolée cette année c'est une année d'espérance et ce sera une année de grande consolation le Seigneur vous fera oublier les larmes du passé parce que tu vas t'attacher à lui tu n'auras plus un mauvais mariage tu auras le meilleur et tu resteras là toute ta vie et tu diras le Seigneur m'a consolé tu n'auras plus de travail où on te fait travailler comme un cheval tu auras un travail où tu seras traité comme indignité où les gens diront c'est à cause de lui que nous produisons assez que nous mettons que nous faisons tous ses avantages tu seras couronné mais tourne tourne la page Marie a cessé et devrait effacer et devrait changer sa pensée que je n'ai pas cru à une réalité temporaire mais j'ai cru à l'éternité Jésus est éternel l'ange lui a dit ne cherche plus le vivant parmi les morts tourne la page tourne la page ne cherche pas la réussite dans l'échec tu as échoué ce que tu ne savais pas tu as fait un mauvais mariage parce que tu ne savais pas trouver le mari mais Jésus c'est lui qui crée le mari ma femme m'a surprise m'a dit nous sommes nés tous en février j'ai dit ça c'est un mystère parce qu'il ne pouvait naître que le même jour le mardi quand Dieu créait Adam il avait déjà dans sa vision Eve c'est pourquoi il ne l'a fait sortir d'Adam ton mari ne viendra de nulle part que de Jésus Christ quand Jésus Christ ta carrière est déjà bien tracée quand Jésus Christ si tu lèves tes yeux pour dire c'est toi l'espérance de ma vie alors tu verras la gloire de Dieu la gloire de Dieu c'est l'expérience en permanence de cette présence de Dieu Dieu ne veut pas que tu vives seul Dieu ne veut pas que tu t'engages à quoi que ce soit seul il doit être à l'avant-garde et à l'arrière-plan il doit t'entourer de tous côtés c'est pourquoi on ne te touchera pas cette année c'est pour toi qui es comme Marie de Magdala si tu as tourné la page tu peux aussi devenir comme Marie de Magdala le péché pure que le démon quand il te tient il rend ta vie horrible désastreuse tu deviens un esclave esclave de Satan tu deviens l'esclave du monde tu deviens l'esclave de la chair tu ne vis que pour satisfaire le désir de la chair mais quand tu tournes la page tu donnes ta vie à Jésus Christ ta vie a un sens tu vis pour celui qui t'a créé et parce que tu vas vivre pour lui il va être ta vie la réussite fait partie de la vie les bons mariages viennent de la vie la guérison c'est le signe de la vie la santé est en Jésus Christ les succès la victoire sont en Jésus Christ parce qu'il est le vainqueur c'est ce que Dieu te destine cette année parce que tout cela est déjà prédisposé préparé d'avance pour toi en Jésus Christ crois seulement et ajoute à la fois l'espérance dit à cause de Jésus qui n'est pas resté dans le tombeau tout problème qu'un homme une femme peut avoir n'a qu'une durée limitée ne prolonge pas la durée de tes épreuves à cause de ta rébellion les rebelles ne vivront jamais dans les villes habitables mais ils vivent dans le désert si tu as créé des problèmes arrête de jouer la folle et le fou reviens à celui qui est la vie à celui qui est l'intelligence suprême avec lui tu ne commettras plus de fautes il te dira voici le chemin le mariage n'est pas mauvais parce que tu as eu un mauvais mari ou tu en as eu deux mauvais ou tu es tombé sur des brigands plusieurs fois il y a des fils de Dieu il y a des fils du diable il y a des fils des filles du diable et il y a des filles de Dieu Dieu ne peut pas te donner à toi une fille du diable un fils de Dieu il ne peut pas faire l'inverse c'est pas parce qu'elle vient à l'église qu'elle est une fille de Dieu non c'est pas parce qu'elle vient à l'église qu'elle était un fils de Dieu non le fils de Dieu et les filles de Dieu sont ceux qui sont en Jésus Christ et Marie de Magdala est une fille de Dieu c'est pourquoi l'espérance lui est donnée comme un héritage quand elle entend la voix la première la deuxième chose qui lui arrive Jésus lui apparaîtra et Jésus lui dira tu seras une messagère j'aimerais parler aux femmes c'est votre temps je vais parler aux femmes qui sont comme Marie de Magdala Dieu m'a dit va dire aux femmes je vais faire des grandes choses et des bonnes choses dans leur vie parce qu'elles n'ont pas honte de moi pendant qu'elles étaient dans leurs épreuves et se sont attachées à moi je vais les honorer il y aura beaucoup de femmes que Dieu va élever maintenant à tous les niveaux dans tous les champs vous serez consolés Dieu m'a dit va leur je leur ai donné ce coeur là pour qu'elles puissent m'aimer moi d'abord vous savez vous les femmes ce que c'est qui est aimé quand j'étais devant la télévision on posait des questions pour cette fin d'année et pour l'année qui vient on posait des femmes je n'entendais qu'un seul mot si les gens peuvent s'aimer davantage ils doivent s'aimer vous avez été faites pour aimer Dieu si vous aimez Dieu alors Dieu vous gâtera il prendra soin de vos longs cheveux il vous maquillera il parle de Jérusalem comme de sa femme il parle des bijoux qu'il lui achète c'est pourquoi je laisse les femmes tranquilles avec leurs bijoux et leur maquillage sauf que Jésus soit l'objet d'attraction de votre coeur qu'il soit tout pour vous Jésus dit je veux cette année entendre ces femmes qui disent Seigneur est-ce que c'est toi qui l'as pris ou est-ce que tu l'as mis l'ange a dit non maintenant il dit il n'est pas parmi les morts il n'est pas dans les bijoux il n'est pas dans les choses du monde il n'est pas dans les habits Jésus Christ est vivant Jésus Christ est vivant Jésus Christ est vivant nous ne savons pas la suite de la vie de Marie de Magdalena après la résurrection mais que Dieu te choisisse pour que tu ailles dire aux hommes qui ont été appelés loin comme apôtres je l'ai vu beaucoup de femmes cette année verront Jésus Christ il va vous visiter et pendant que je vous parle là je peux vous garantir que la présence de Jésus Christ est en train de devenir sensible je sens la présence de Jésus ici maintenant même là maintenant même là la présence du Seigneur est ici et elle va s'imposer davantage vous allez sentir sa présence c'est une présence royale quand il vient quand il vient toute chose commence à devenir petite la présence de Jésus est ici est-ce que tu veux tourner la page aux jeunes gens il n'y a pas de meilleur moment que dans votre jeunesse de choisir de porter le jour de Jésus Christ un enfant intelligent doit donner sa vie à Jésus Christ pendant qu'il est jeune n'attends pas les blessures de la vie les épreuves dures de la vie tu ne connaîtras pas ça si tu donnes ta vie aujourd'hui à Jésus Christ parce que la terreur attend le monde nous allons prier Jésus Christ est ici présent parce que c'est lui le commencement et la fin si quelqu'un a décidé de tourner la page sur son passé tu sais ce que tu as vécu l'année passée c'est le premier dimanche de l'année nous sommes à l'aube de cette année nouvelle tu ne peux pas lire ce qui est dans la nouvelle page ce qui est dans le nouveau chapitre si tu ne tournes pas la page de l'ancien chapitre là où tu es tu peux élever ta main tu dis Seigneur je décide aujourd'hui je vais tourner la page sur mon passé il y a dans ton cœur de pensée de haine à cause de ce passé tu as un cœur amer à cause de ce passé quand Naomi est rentrée quand bien même on l'a accueilli avec joie elle a dit Dieu a brisé mon cœur il a créé de la mertume dans mon âme j'ai perdu un mari je t'ai parti avec un mari je t'ai parti avec mes deux garçons je rentre une veuve je rentre épuisé le Seigneur dit non tourne la page ne laisse pas la mertume te captiver te rendre captif ne reste pas dans la colère tout ce qu'on t'a fait le Seigneur dit je veux que tu puisses tourner la page tourner la page veut dire tu acceptes non seulement de tourner la page et d'oublier mais tu pardonnes tu dis Seigneur je pardonne tout ce qu'ils m'ont fait dans le passé je sais que tu es mon présent tu es mon avenir est-ce que tu veux tourner la page tu as eu de tant de querelles de tant d'inimitiés tu as eu beaucoup de preuves les gens t'ont fait du mal tu as été abusé tu as été insulté humilié le Seigneur le Seigneur me dit de te dire tourne la page sur ton passé tu as échoué tellement que les gens se sont moqués de toi tu as peur de commencer une nouvelle chose tu dis je ne sais pas je ne veux plus recommencer parce que je n'ai fait qu'échouer tu as cru que tu es une bourrique tu as cru que tu es l'idiot de tous tu as fini même par te convaincre je suis tellement laide que personne ne me regarde personne ne va m'épouser Dieu tourne la page tourne la page laisse passer ce qui est passé j'ai un avenir meilleur pour toi est-ce que quelqu'un veut tourner la page sur son passé lève ton doigt lève ta main tu dis Seigneur je veux croire aujourd'hui je vais recevoir cette espérance qui vient de toi et m'attendre aux bonnes choses aux meilleures choses parce que quand toi tu es mort tu as effacé mon passé tu as brisé la puissance de mon passé toi tu es mon espérance aujourd'hui je te fais confiance c'est pourquoi nous allons continuer à chanter combien Dieu grand tu vas chanter de tout ton coeur si la mort n'a pas pu retenir Jésus Christ ton espérance ton avenir ton destin ne peut pas être retenu chez les morts les sorciers les magiciens les démons qui avaient gardé captive Marie de Magdala n'ont pas pu parce qu'il y a plus de puissance dans la résurrection qu'il y en a dans le péché c'est pourquoi quand tu vas chanter combien Dieu grand chante de tout ton coeur dis à cette année mon Dieu grand je verrai la grandeur de Dieu l'échec va se courber devant la grandeur de Dieu la réussite sera mon partage combien Dieu est grand chantons-le combien Dieu est grand tous verront combien tous verront combien tu ne seras plus la risée sache que tu ne seras pas la risée tu ne seras pas la honte tu ne seras pas la honte la mort n'a plus de pouvoir sur ton avenir et tous verront combien 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 Dieu est grand tu es grand tu es grand Seigneur tu es plus grand que notre avenir notre présent et notre passé tu es plus grand que nos circonstances tu réponds Seigneur aux défis de temps et de circonstances tu es grand tu es grand puissant digne de l'ouhaha je chanterai combien Dieu est grand tu es plus grand que les années de maladies qu'il a connues tu ne seras plus appelé puissant identifié comme l'homme de l'échec comme celui qui échoue tu ne seras plus identifié comme le médiocre combien ton Dieu est grand 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 chante-le combien il est grand tous verront combien 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 tu es grand commence à proclamer libère ta foi Seigneur je te prie c'est toi qui donne la foi au sein donne à chacun et à chacune qui a entendu cette parole une foi sainte une foi divine pour qu'il puisse croire pour qu'elle puisse croire et que cette foi engendre l'espérance Jésus tu es présent parce que tu es sorti du tombeau on t'avait enfermé dans le tombeau tu as prouvé que tu es la résurrection tu as brisé la puissance de la mort tu as brisé le guillon du péché tu as brisé la puissance du péché tu es allé dans le séjour de mort tu as vaincu Jésus tu es vivant Jésus tu es présent au milieu de nous tu es présent au milieu de nous tu es présent au milieu de nous parce que tu es ressuscité la puissance de la résurrection se manifestait je prie je prie je prie je prie à toi mon Père à toi mon Dieu je prie maintenant gardez un peu le silence je vais prier pour vous notre Père celui que tu nous as donné Jésus Christ ta vie qui est notre espérance est venu nous dire qu'il est la vie et la résurrection et il nous a garanti que nous aussi nous vivrons cette puissance en lui c'est pourquoi Père tu lui avais donné l'ordre quand tu auras donné ta vie après être mort pour eux je veux que tu reprennes ta vie afin qu'ils puissent la recevoir de toi je prie pour que la puissance de la résurrection devienne une réalité dans cette église que ça ne soit pas seulement un an pour que la puissance de la mort soit réduite en ayant devant Jésus Christ que le pouvoir de la mort soit dépouillé devant Jésus Christ que même s'il y a des vies qui ont été enterrées dont l'avenir a été enterré des projets qui ont été enterrés de rêves et de visions que la mort a frappées jusqu'à les enterrer au point qu'il y en a qui ne croient plus qu'ils ne prospéreront jamais qu'ils ne réussiront jamais qu'ils ne se marieront jamais qu'ils n'auront jamais d'enfants qu'ils ne seront jamais grands que la puissance de ta résurrection se manifeste en ces lieux car il est dit le premier jour du sabbat le matin la terre trembla fait trembler Seigneur le séjour de mort fait trembler tout lieu où la mort avait craisé de cachot de prison pour garder l'avenir de tes enfants enfouis emprisonnés parce que les rochers se sont brisés les morts sont sortis je prie aujourd'hui pour que tous ceux qui avaient l'étiquette de la mort à cause du péché puissent maintenant avoir le saut de la vie par le Saint-Esprit Saint-Esprit c'est toi qui as ramené Jésus d'entre les morts je prie pour qu'un mouvement de ta présence se déclenche je prie pour qu'un mouvement un vent de l'Esprit souffle en ces lieux que le vent du Saint-Esprit souffle en ces lieux car il est dit si l'Esprit de celui qui a ramené d'entre les morts Jésus-Christ est en vous il rendra aussi la vie à vos corps mortels je proclame la présence de Jésus-Christ en ces lieux Seigneur je proclame ta présence parce que tu es Dieu parce que tu es la vérité parce que tu es la vie je proclame ta présence Seigneur que tu sois la révélation la grande révélation de cette année pour tous ceux qui ont décidé de tourner la page de leur passé qui ont accepté d'entrer dans le nouveau chapitre de ton présent que ta présence soit le nouveau chapitre et chacun va lire cette année parce que c'est de toi que vienne la puissance de réussir de progresser de vaincre de vivre en bonne santé de réaliser le projet Seigneur que cette année soit pour elles une année de visitation une année de consolation remplis leur coeur d'espérance remplis leur coeur d'espérance de l'espérance de l'espérance de l'espérance de l'espérance All glory all power to you all on earth all on earth all glory all power to you holy father we worship you precious jesus our savior Holy Spirit We wait on you Holy Spirit We wait on you For fire For fire Oh Lord Oh glory Oh power To you